Et après donc ? Alors, après ce bombardement, trois de nos camarades ont été tués. Alors, on a été, comme tout avait été écrasé, on nous a fait changer d'usine, on nous a envoyé sur une usine qui faisait le tissage pour remonter les machines et les remettre en route pour reprendre le travail. Alors là, j'y suis resté jusqu'à la fin, jusqu'au moment où on a quitté, on a été, à ce moment-là, on a pris les russes, les soldats russes avancés assez vite et on nous a dit, bon, si vous ne voulez pas vous faire accrocher par les russes, à ce moment-là, il faut nous suivre, tout le groupement dans lequel on était a décidé de partir à l'aventure en direction de la Suisse pour essayer de passer la frontière. Alors, on a, pendant, je ne me rappelle plus le temps qu'on a mis, mais on a, de montagne en pleine, de, 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 on a pris de, quelquefois le train, mais comme les voies étaient coupées, on faisait peut-être, je ne sais pas, quelques kilomètres, puis la voie était coupée, il fallait s'arrêter, on reprenait sac au dos, on repartait dans le, dans la nature, finalement, pour aboutir à, au pont, sur la frontière suisse, au pont Saint-Margretin, et à ce moment-là, on a passé la frontière, là, au pont Saint-Margretin, sur le, le bord de la frontière suisse. Et, là, on est resté pendant quelque temps, puis on a été embarqué, via la France, à ce moment-là, par, je ne me rappelle plus combien c'est, je ne sais pas si c'est, oui, on a été démobilisés, après, à Evian, quoi, on a été jusqu'à Evian. D'accord, et tu restais longtemps à Evian ? À Evian, on y est, on y est resté trois jours, pour le, là, on nous a démobilisés, on nous a donné des, du ravitaillement, on a, nous a démobilisés, et on est, on a repris le train, à ce moment-là, vers la France, et je suis arrivé vers le, je ne me rappelle plus, en France, 45, je suis arrivé en France, vers 45, vers 45. Au total, tu es resté combien de temps en Autriche ? En Autriche, deux ans, presque deux ans, oui, presque deux ans en Autriche, D'accord, merci.